Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver après ces quelques mois un petit peu inhabituels. Je n'étais pas très sûr qu'on puisse avoir une rencontre directe comme ce soir, mais bon, finalement, nous sommes là. Donc, le cours de cette année s'intitule « Avant les hommes ». Et pour ceux qui ont suivi mes cours depuis 2014, vous vous souvenez certainement que mes premiers cours ont été consacrés à l'évolution du genre homo. Et ces trois années qui ont été consacrées à l'évolution du genre homo sont prolongés par d'autres années, qui vont peut-être se prolonger par d'autres années. Et donc, il m'a semblé important, peut-être, de faire un retour en arrière dans le temps pour traiter ce qu'il y avait avant le genre homo, parce que, dans le fond, c'est quelque chose qui manque ou qui pourrait manquer dans des cours futurs pour discuter d'un certain nombre d'adaptations humaines. Et vous savez que c'est la direction que j'ai choisie pour ces cours au Collège de France de traiter des grandes adaptations. Donc, nous retournons aux origines. Et donc, on va, pendant cette série de conférences, s'intéresser à des genres, des espèces qui ont précédé l'homme. Et avant de me lancer dans l'exploration de tous ces groupes d'hominines anciens, il m'a paru important de faire un rappel historique, parce que je pense que tout le monde a en tête l'idée que les origines de l'homme et l'origine des hominines, c'est en Afrique que ça se passe. Mais peut-être que vous n'êtes pas familier avec, dans le fond, l'historique de ces découvertes. Et dans le fond, ce que je voudrais aujourd'hui vous montrer, c'est que, si tout le monde connaît, Lucie, les Australopithèques, a entendu parler des découvertes en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, dans le fond, pendant très longtemps, la préhistoire, la paléontologie humaine, dans le fond, a ignoré l'Afrique. Et l'Afrique est rentrée tardivement, sinon dans l'histoire, pour reprendre une formule un peu malheureuse de l'un de nos présidents, mais en tout cas dans la préhistoire connue des Européens et des Nord-Américains, certainement. Et pour cette historique, je vais me concentrer, évidemment, sur l'historique des découvertes de ces formes anciennes. Et donc, délibérément, je vais ignorer tout ce qui est à gauche de cet arbre phylogénétique. Et je vais uniquement m'intéresser aux découvertes des premiers hominines, et puis de toutes ces formes que vous voyez présentées ici en bleu et en vert et qui sont, disons, ce qu'on appelle, au sens très large, les Australopithèques. Mais gardez quand même en tête que cette exploration de la paléanthropologie africaine ne s'est pas seulement dirigée vers ces hominines anciens. Et il y a de nombreuses découvertes qui ont été faites parallèlement à ces recherches sur les hominines anciens, sur des formes plus récentes, en particulier l'origine d'Homo sapiens et d'autres formes du Pleistocène moyen. Donc je les ignore délibérément, ce n'est pas un oubli. Je ne veux pas vous accabler aujourd'hui avec une trop longue liste de noms, de découvertes, de sites, de personnages. D'ailleurs, soyez en passant, parlant des personnages, je voudrais par avance m'excuser auprès de mes collègues dont la photo ne figure pas dans ma conférence d'aujourd'hui, parce qu'évidemment, j'ai été obligé de faire un tri, un choix. Je ne peux pas montrer la photo de tous les gens qui ont travaillé en Afrique depuis un siècle. Ça fait beaucoup de monde quand même. Donc j'ai sélectionné, si je peux dire, des découvertes, des projets de recherche qui ont été marquants pour une raison ou pour une autre dans l'histoire de la paléanthropologie, soit à cause de ce que ces découvertes ont révélé, en termes de nouvelles espèces. Et vous voyez qu'il y a un nombre de taxons assez incroyables qui ont été découverts en Afrique. Tout ce qui est à l'intérieur de ce cercle rouge, et d'ailleurs une bonne partie de ce qui est aussi figuré en brun à côté, ce sont des espèces qui sont uniquement africaines. Et donc, il y a eu depuis, vous allez le voir, le premier quart du XXe siècle, un nombre de découvertes très, 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 très importantes. Puis il y a aussi des découvertes qui ont pesé, parce qu'elles ont donné, si je peux dire, une impulsion à la recherche dans certaines régions d'Afrique. il y a une espèce de cheminement des découvertes. En même temps, vous verrez que ce cheminement, c'est un cheminement assez incomplet, dans le fond. Et l'Afrique, c'est un continent qui est immense, mais finalement, vous verrez que seulement certaines régions ont été étudiées, exploitées par les paléanthropologues. Je serais même tenté de dire, sur-exploité, il y a une concurrence très, très vive qui s'est exercée dans certains coins d'Afrique. Donc l'Afrique, c'est très, très grand. Quand vous regardez l'Afrique sur un planisphère, souvenez-vous que c'est une Afrique qui est déformée par la projection de Mercator. En fait, il faudrait regarder les continents sur un globe terrestre pour se faire une idée de leur taille et la projection de Mercator évidemment dilate tout ce qui se trouve dans les hautes latitudes et a tendance à contracter tout ce qui se trouve près de l'équateur. Mais quand on compare la taille de l'Afrique à celle d'autres zones continentales, on se rend compte que c'est réellement un continent gigantesque. Ce petit montage vous montre qu'on peut faire tenir dans l'Afrique une bonne partie de l'Amérique du Nord. En tout cas, les États-Unis d'Amérique, ça représente à peu près la taille du Sahara, un peu moins même que la taille du Sahara. On peut faire rentrer dans l'Afrique en plus toute l'Europe occidentale, y compris les îles britanniques, l'Europe de l'Est, l'Inde, la Chine et le Japon sans trop forcer sur les surfaces. Donc vous voyez qu'on parle d'un continent qui est énorme. Et même si on a trouvé quand même beaucoup de fossiles, dans le fond, la densité de découverte n'est pas si considérable que ça si on prend en compte cette taille du continent africain. Il y a de très grandes régions d'Afrique dans lesquelles non seulement on n'a pas trouvé d'hominines très anciens mais on n'a pas non plus trouvé d'hominines très récents. Et ça s'explique pour des raisons qui tiennent à la fois à la conservation des vestiges, à la chance qu'ils ont de parvenir jusqu'à nous compte tenu soit du contact géologique qui est plus ou moins favorable à la formation de gisements paléontologiques et archéologiques, soit aux conditions actuelles de climat, de végétation. C'est assez facile de comprendre qu'il est quand même compliqué d'aller chercher des fossiles dans une forêt équatoriale. On n'a pas beaucoup de chance d'en trouver par hasard si je peux dire. Dans des zones désertiques, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile. Et puis, s'ajoutent à cela évidemment des considérations qui sont des considérations historiques, culturelles, linguistiques. Il y a des pays d'Afrique où les recherches sont développées de façon précoce et d'autres régions d'Afrique où ces recherches attendent encore d'être développées. Et je ne parle même pas des limitations qu'imposent les risques et les problèmes de sécurité qui peuvent se présenter dans certaines régions comme le Sahel en ce moment. L'idée que les hominines ont une origine africaine, c'est une idée qui est assez ancienne. Et je vous ai ici retrouvé une citation qui est très connue de Charles Darwin. Vous savez que Charles Darwin, après avoir écrit sur l'origine des espèces et expliqué l'évolution par voie de sélection naturelle, s'est longtemps gardé d'écrire sur l'évolution humaine elle-même. Et c'est seulement en 1871, donc très longtemps après avoir écrit son ouvrage sur l'origine des espèces, qu'il a écrit un ouvrage qui s'appelle The Descent of Man et où il parle aussi de l'évolution par voie de sélection sexuelle. Et cet ouvrage s'ajoute à un autre ouvrage de Thomas Huxley qui était un de ses disciples et fervents supporters. Et Darwin comme Huxley dans le fond on était venu à la conclusion que l'origine lointaine des hommes devait se trouver en Afrique. Pourquoi ? Parce que dans le fond les formes vivantes les plus proches de l'homme dans la nature actuelle c'était le chimpanzé et le gorille du point de vue de Darwin en tout cas et que donc il était plus que probable que nos ancêtres les plus anciens ont vécu sur le continent africain plutôt qu'ailleurs. C'était vraiment une prédiction assez visionnaire je dirais parce que depuis il y a de nombreux travaux qui ont effectivement montré je pense en particulier à des travaux de biologie moléculaire de génétique qu'effectivement il y a une parenté proche très grande entre le chimpanzé et l'homme et puis même le gorille donc les hominines sont très proches de ces grands singes africains. A l'époque donc en 1871 on n'avait évidemment aucune trace de fossiles très anciens d'hommes ou d'hominines en Afrique. Cette idée que les origines lointaines de l'homme se trouvent en Afrique défendue par Huxley défendue par Darwin dans le fond elle n'était pas partagée par tout le monde c'est le moins que l'on puisse dire et je vous rappelle qu'on a parlé l'année dernière des recherches qui avaient été entreprises par Eugène Dubois en Indonésie et la découverte des premiers homo erectus et Eugène Dubois il s'appuyait sur les prédictions d'un chercheur un biologiste allemand très connu à l'époque qui s'appelait Ernst Eichel et Ernst Eichel lui plaçait plutôt l'origine des hominines quelque part dans le sud de l'Asie d'ailleurs dans une région qui était une sorte de continent englouti qu'il appelait la Lémuria il avait imaginé un homme singe qui vivait dans ces régions-là et qui était à l'origine des hominines et pourquoi ? un peu en suivant le même genre de raisonnement que Darwin mais lui en mettant en avant une proximité plus grande entre les orang-outans et les hommes plutôt qu'entre les hommes et chimpanzés et gorilles proximité de l'orang-outan et de l'homme qui ont été falsifiés comme on dit en anglais dont on a montré qu'elles n'étaient pas valides en particulier au cours du XXe siècle avec des recherches en biologie moléculaire toujours est-il que jusqu'au début du XXe siècle et même pour une bonne partie du XXe siècle l'idée que les hommes avaient plutôt une origine asiatique tenait le haut du pavé on voyait beaucoup de biologistes de paléoanthropologues d'archéologues voyaient bien l'Asie comme la mère de toutes les humanités alors il faut dire aussi que le nombre de fossiles qui étaient disponibles sur lesquelles on pouvait se fonder pour construire des arbres phylogénétiques étaient quand même des plus réduits disons jusqu'à la première guerre mondiale la première guerre mondiale ça a été le moment où on a découvert beaucoup de fossiles en Europe en particulier d'hommes de Néandertal donc juste avant la première guerre mondiale juste après et même pendant la première guerre mondiale mais si on se replace si on revient disons au sortir de la guerre de 1914 dans le fond qu'est-ce qu'on connaît comme homme fossile à l'époque c'est pas compliqué on connaît ce fameux Pythécanthrope découvert par Dubois dans l'île de Java mais je vous rappelle que beaucoup de gens ne croient pas que le Pythécanthrope est un ancêtre de l'homme pourquoi ? et bien parce que dans le fond on ne croit pas surtout à l'association entre cette calotte crânienne tout à fait bizarre avec un petit cerveau à l'intérieur une forme très aplatie très allongée un bourrelet susorbitaire très développé et puis un fémur qui est un fémur qui ressemble énormément à un fémur d'homme actuel et l'idée de beaucoup de paléoanthropologues du début du XXe siècle des gens j'allais dire connus dont la voix porte et bien c'est que dans le fond ces pièces que Dubois a recueillies à Java c'est un mélange entre les restes d'un homme le fémur et puis quelque chose qui ressemble plutôt à un grand singe on parle d'un gibbon géant quelque chose comme ça pour la calotte crânienne donc il y a ce fossile qui est connu en Asie qui pour certains n'est pas un ancêtre de l'homme alors il y a quand même des soutiens à Dubois en France par exemple il y a un anthropologue qui s'appelle Manouvrier qui a été un supporter de Dubois qui a défendu les idées de Dubois mais encore une fois en dehors d'Europe c'est tout ce qu'on a alors en Europe évidemment on a ces hommes de Néandertal qui ont été découverts pour la première fois en 1856 enfin en tout cas le premier spécimen qui a été vraiment reconnu comme un homme fossile par certains pas par tout le monde qui a été reconnu comme un homme fossile qui a été publié discuté et bien ce sont les restes découverts à Feldhofer près de Düsseldorf dans cette petite vallée de Néandertal et depuis on en a trouvé d'autres on a trouvé d'autres en Belgique en particulier donc dans les années 1880 on a commencé disons à accepter l'idée que l'homme de Néandertal c'est une forme humaine différente de l'homme actuel et une forme éteinte qui a connu des faunes qui n'existent plus aujourd'hui et je vous l'ai dit à l'instant on a continué à en trouver beaucoup autour de la guerre de 1914 et puis autre homme entre guillemets fossile que l'on connaît au début du XXe siècle et bien le fameux homme de Cro-Magnon donc cet homme de Cro-Magnon c'est quoi ? C'est un homo sapiens moderne très proche de nous qui est associé en Europe à du paléolithique supérieur on l'a trouvé pour la première fois associé à ces restes ces vestiges archéologiques dans un gisement qui s'appelle Cro-Magnon qui est près d'Ezésie en Dordogne donc c'est un abri c'est un abri excusez-moi c'est un abri qui a été détruit par la construction d'un chemin et on a trouvé plusieurs individus alors comme presque à chaque fois lors de ces découvertes il y a eu des contestations des gens qui ne croyaient pas que c'était quelque chose de très ancien et il a fallu attendre un petit peu comme pour l'homme de Néandertal il a fallu attendre d'autres découvertes en particulier cette découverte à l'augerie basse toujours près d'Ezésie d'un autre squelette dans le même genre de contexte pour que finalement cet homme de Cro-Magnon soit accepté donc finalement disons autour de la guerre de 1914 on a les hommes de Néandertal les hommes de Cro-Magnon et puis alors pour certains le pithécanthrope de Java enfin l'homo erectus de Java alors pour l'Afrique il va falloir attendre attendre quand même encore assez longtemps le premier fossile qu'on trouve en Afrique qui est vraiment quelque chose de spectaculaire et qui est clairement un homme qui n'est pas un homo sapiens c'est un crâne d'ailleurs pas seulement un crâne des restes post-crânien un maxillaire enfin plusieurs vestiges qui sont découverts dans ce qui s'appelait à l'époque la Rhodesie qui s'appelle la Zambie aujourd'hui dans un site qui s'appelle Broken Hill qu'on appelle Kabwe aujourd'hui et cette région est une région dans laquelle il y a une énorme mine de zinc qui détruit en fait une colline qui détruit un karst et c'est au cours de cette la destruction de ce karst que des mineurs vont mettre la main sur ce crâne alors la postérité a retenu le nom de l'un d'entre eux que vous voyez sur cette photo qui s'appelait Tom Zwiglar qui était un mineur suisse mineur suisse qui travaillait dans le sud de l'Afrique il était accompagné d'un autre mineur dont on n'a pas retenu le nom et donc ces gens-là ont évidemment tout de suite vu que c'était quelque chose de tout à fait curieux ce crâne vous voyez qu'il a quand même une face extrêmement développée des bourrelets susorbitaires très puissants d'ailleurs on va assez rapidement le rapprocher des hommes de Néandertal qu'on a en Europe et donc ce crâne va être envoyé au British Museum par la compagnie minière et puis oui à l'époque ça ne traînait pas parce que le crâne a été découvert au mois de juin 1921 et donc déjà en 1921 on a une publication d'un anthropologue anglais Woodward qui lui donne ce nom d'homo rhodesiansis et cet homo rhodesiansis bon on en parle encore aujourd'hui certains le considèrent comme un synonyme d'homo heidelbergensis donc une forme une forme du Pleistocène moyen d'Afrique alors c'est le seul représentant du genre homo plutôt récent dont je vais vous parler aujourd'hui mais je pense qu'il a quand même une valeur historique c'est seulement quelques années après qu'on va commencer à trouver des choses vraiment beaucoup plus anciennes et ça commence avec une découverte en Afrique du Sud dans une carrière qui se trouve près de Tang c'est dans le centre de l'Afrique du Sud voilà une photo de ce qui reste de cette carrière aujourd'hui et dans une formation calcaire un peu rosée des mineurs recueille ce crâne qui est un tout petit crâne qui est composé d'une face d'une mandibule qui lui est associée et puis du remplissage c'était probablement un crâne qui était complet mais une partie en a été perdu lors de la découverte et on a un moulage endocrânien naturel un remplissage de ce crâne solide qui donne une idée assez précise de la forme du crâne et surtout de la taille du cerveau et ce crâne il va être donné à un anatomiste qui travaille en Afrique du Sud qui s'appelle Raymond Dart Raymond Dart c'est un Australien qui a été envoyé en Angleterre faire ses études il a fini par trouver une place à l'Université College London il travaille avec des comment dire des anatomistes des gens qui s'occupent d'anthropologie et à un moment donné on va on va lui conseiller de trouver un poste ailleurs et donc il va partir en Afrique du Sud alors il part en Afrique du Sud je vais dire pas avec un grand enthousiasme évidemment il se rend bien compte qu'en Afrique du Sud il va être très loin des des scientifiques anglais qui qui sont les plus connus les plus visibles il aura moins d'échanges scientifiques l'Afrique du Sud un peu comme l'Australie a toujours été un endroit où les dans le monde anglo-saxon on a envoyé les gens comme ça un peu à la périphérie enfin j'ai connu d'autres exemples qui n'étaient pas très enthousiastes pour partir là-bas c'est assez facile d'y partir c'est moins facile d'en revenir parfois et donc bon Dart contre mauvaise fortune fait bon cœur et donc il il travaille il il travaille en Afrique du Sud et on va lui amener ce crâne que je viens de vous montrer et Dart est frappé par deux choses d'abord c'est un crâne qui ressemble beaucoup à un crâne de une sorte de singe mais en même temps il a des caractéristiques tout à fait étonnantes qu'on ne devrait pas trouver chez un singe grand singe ou petit singe d'ailleurs dans ces dans ces formations calcaires de Tong et d'autres sites sud-africains on trouve beaucoup de crânes de babouins de jeunes babouins donc c'est la la comparaison j'allais dire qui vient à l'esprit tout de suite quand un nouveau fossile comme celui-là apparaît et Dart immédiatement remarque que les caractères dentaires de ce crâne sont des caractères dentaires qu'ils distinguent complètement de ce qu'on connaît chez les babouins mais aussi chez les grands singes comme le chimpanzé par exemple et notamment il n'y a pas ce grand développement des canines qu'on trouve chez pratiquement tous les primates de ce type-là à l'exclusion du genre homo bien sûr et des hominines on va en reparler plusieurs fois de ce caractère-là mais il n'y a pas cet espace dans les rangées dentaires pour laisser la place à des canines qui sont des canines proéminentes et donc ça c'est un caractère éminemment humain et donc Dart va préparer un papier qui va envoyer à la revue Nature vous avez ici la publication de Dart à gauche et en 1925 donc ce papier au mois de février ce papier est publié et il donne un nom d'espèce nouvelle à ce fossile il l'appelle Australopithécus Africanus alors c'était peut-être pas une très bonne idée finalement parce que Australopithécus ça veut dire en grec le singe austral donc il l'appelle quand même un singe mais en même temps il explique dans cet article que c'est une forme qui est probablement une sorte de chénon manquant à l'origine des hommes alors le papier publié fait enfin je ne dirais pas qu'il fait scandale mais en disant il suscite une opposition assez forte des gens qui sont les gens les plus les plus en vue dans le milieu de l'anthropologie anglaise en particulier le professeur avec lequel Dart travaillait à Londres avant de partir pour l'Afrique du Sud et donc les sommités de la paléanthropologie anglaise écrivent une lettre à Nature pour émettre des doutes très vifs sur les interprétations de Dart alors pourquoi est-ce qu'ils émettent ces doutes et bien parce que si on se remet dans le contexte de l'époque et bien il y a un fossile dont je ne vous ai pas parlé quand je vous ai fait la liste des fossiles qui existaient autour de la guerre de 1914 ou juste après la guerre de 1914 c'est ce fossile qui avait été découvert à Pildown dans le Sussex et cet homme de Pildown depuis on s'est rendu compte que c'est une une fraude une falsification c'est un fossile qui a été construit avec une mandibule qui est une mandibule de grand singe dont on avait limé les dents et puis un crâne qui lui était un crâne d'homme moderne qui avait été associé alors tout ça ça avait été peint avec une couleur un peu rouge de l'oxyde de fer on avait maquillé un peu tout ça le gisement de Pildown avait été truffé d'outils en pierre taillée enfin etc alors c'est une c'est une falsification qui n'a été réellement démasquée qu'après la seconde guerre mondiale dans les années 50 donc c'est c'est beaucoup plus tard et il faut bien se rendre compte qu'à l'époque cette découverte de Pildown a eu un retentissement absolument extraordinaire il y a eu des centaines de publications pendant le XXe siècle sur l'homme de Pildown sa comparaison avec d'autres hommes fossiles en Europe et pourquoi l'homme de Pildown a eu un tel succès bien parce que dans le fond l'homme de Pildown remplissait si je peux dire une attente qui était qui était l'attente de trouver un homme primitif bien sûr alors finalement on avait envie qu'il soit primitif par quelque chose comme la denture le système masticateur mais avec un beau cerveau et donc l'homme de Pildown il avait deux qualités extraordinaires d'abord il était anglais et ensuite il avait un gros cerveau et donc dans le fond voilà il cochait toutes les cases et donc cet homme de Pildown a été connu pendant très longtemps comme le prédécesseur des homo sapiens en Europe et je dois dire que même après comment dire la reconnaissance de cette falsification et bien une fois l'homme de Pildown si je peux dire rangé dans les tiroirs et bien cette idée de pré-sapiens européen a continué à faire florès en Europe on a continué à en parler pendant très très longtemps alors en s'appuyant sur d'autres fossiles mais dans le fond on aimait bien cette idée que l'origine d'homo sapiens c'était en Europe que ça se passait et qu'il y avait quelque chose d'un peu mystérieux qui avait évolué à côté des hommes de Néandertal et qui avait donné non seulement les européens actuels mais tous les hommes actuels alors voilà notre Australopithécus Africanus de Dart il rentre en collision si je peux dire avec cet homme de Pildown et c'est une collision qui a été longtemps fatale non pas à l'homme de Pildown mais à l'australopithèque de comment dire de de Dart alors voilà ici un tableau tout à fait intéressant où on voit alors on voit au milieu un anthropologue anglais très très connu qui s'appelle Sir Arthur Keith qui est une sommité de l'anthropologie anglaise de ces de la première moitié du XXe siècle et il est en train d'examiner ce crâne de Pildown et alors il est entouré d'une série de personnages qui sont très très connus mais quand même sachez que à l'arrière-plan se trouve le professeur de de Dart qui lui était resté en Angleterre et puis là derrière on a aussi quelqu'un qui s'appelle Dawson qui est celui qui est probablement enfin pas probablement certainement l'auteur de cette falsification et donc tous ces gens-là sont doctement penchés avec d'autres célébrités de l'époque sur ce crâne de Pildown et donc c'est une partie de ces gens-là qui ont écrit à Nature pour dire qu'ils ne croyaient pas du tout à l'Australopithécus Africanus de Dart voilà un ouvrage enfin une image qui est tirée d'un ouvrage de Sir Arthur Keith ce paléanthropologue anglais donc on est en 1931 et donc il donne son idée sur l'évolution des hominines alors au passage quand même je vous fais remarquer les dates que Keith attribue à différentes périodes géologiques vous voyez qu'on revient de loin parce que il pensait que le Pleistocène durait 200 000 ans le Pleistocène a à peu près 250 000 ans donc aujourd'hui on parle de beaucoup de millions d'années pour toutes ces périodes-là mais ce qui est intéressant c'est que voilà dans cet arbre phylogénétique il y a l'homme de Néandertal l'homme de Rhodésie etc il y a l'homme de Pildown qui est là qui n'est pas très loin de l'origine des hommes actuels et voilà où Keith met notre Australopithèque donc vous voyez il le place carrément à côté du chimpanzé et du gorille donc pour lui c'est un singe c'est un grand singe sud-africain un petit peu bizarre parce qu'effectivement il a une denture différente de celle qu'on trouve chez les grands singes mais pour lui il n'est absolument pas question d'en faire un hominine alors cette bagarre autour des Australopithèques va durer quand même assez longtemps disons jusqu'à la veille de la seconde guerre mondiale il y a des gens qui sont quand même toujours un petit peu hostiles aux idées de Dart alors quand même Dart reçoit des soutiens et en particulier il reçoit des soutiens d'un professeur de zoologie qui s'appelle Robert Broome alors vous vous souvenez que Dart est australien Broome lui il est écossais et il a aussi atterri en Afrique du Sud donc il est professeur de zoologie à Stellenbosch à l'université de enfin ce qui va devenir plus tard l'université de Stellenbosch et malheureusement pour lui il a une formation médicale mais il enseigne la zoologie malheureusement pour lui il divulgue à ses étudiants ses idées sur l'évolution et il faut dire que l'Afrique du Sud du début du XXe siècle c'est pas l'environnement le plus j'allais dire progressiste qu'on peut imaginer et donc il est forcé à la démission à cause de la propagation de ses thèses évolutionnistes on est au début du XXe siècle on est longtemps après Darwin et donc il est forcé à la démission et donc il va quitter son poste de professeur et il va devenir un comment dire un médecin il va ouvrir un cabinet de médecine et parallèlement à son activité de médecin en amateur si je peux dire et bien il fait de la paléontologie et en particulier il travaille sur des fossiles qui n'ont rien à voir avec les hominines qui sont des fossiles qui viennent d'une formation géologique qu'on appelle la formation de Karou en Afrique du Sud qui est une formation incroyablement riche en reptiles mamaliens donc ce sont des formes de la fin du permien essentiellement et Broum va produire énormément de publications de descriptions et il est encore connu aujourd'hui parallèlement à sa contribution à la paléanthropologie il est connu pour l'étude de ses thérapsidés donc ses formes de reptiles mamaliens d'Afrique du Sud alors il comment dire il est comment dire il vit pas quand même très très bien Broum il a graduellement il est un petit peu tombé dans la pauvreté et d'Arth va intervenir pour que on trouve un poste un poste à comment dire à Broum et Broum va finalement avoir un poste mais c'est un poste d'assistant à Pretoria où il il peut faire de la paléontologie professionnellement et donc dans les années 30 Broum c'est un c'est un homme qui est quand même qui est dans la dans la soixantaine donc c'est plus un jeune homme et Broum va se passionner pour cette histoire des australopithèques des travaux de d'Arth des découvertes dominines et donc il va se lancer dans l'étude de de plusieurs gisements sud-africains alors c'est enfin je fais un peu un retour en arrière je vous rappelle que la la découverte de Tang c'était une découverte dans un dans une carrière alors en fait c'est quoi ces carrières et bien ce sont des des en fait d'anciens karst vous savez ce que c'est qu'un karst c'est une poche de dissolution dans des en général dans des calcaires alors ce sont des calcaires plus ou moins anciens ça peut être dans des dolomies et ces cars sont remplis de concrétions des stalactites des stalagmites des planchers stalagmitiques et ces planchers stalagmitiques donc c'est du carbonate de calcium c'est de la calcite cristallisée et en fait ce sont ces dépôts de calcite qui sont exploités et pourquoi est-ce qu'ils sont exploités et bien ils sont exploités essentiellement à cause de l'activité des mines d'or en Afrique du Sud pourquoi ? et bien parce que un des procédés industriels pour extraire l'or du minerai alors c'est assez épouvantable du point de vue écologique on utilise du cyanure enfin bon c'est affreux mais pour arriver à sortir l'or de cette espèce de bouillie de solution de cyanure il faut arriver à contrôler le pH l'acidité de ce mélange et pour contrôler l'acidité de ce mélange on utilise cette calcite et donc depuis la ruée vers l'or qui a eu lieu à la fin du XIXe siècle en Afrique du Sud et l'ouverture de mines d'or qui parfois sont des mines gigantesques et bien il y a une activité énorme d'extraction de la calcite et un peu partout en Afrique du Sud on a des fours à chaud comme ceux-là pour transformer cette calcite en chaud et c'est cette chaud qu'on va ensuite utiliser dans le traitement industriel du minerai d'or il se trouve qu'en faisant ça et bien systématiquement les mineurs vont aller dans ces cavités qui sont des cavités où il y a des remplissages Pleistocène ou Pleistocène avec des fossiles et donc ils extraient de la calcite et ils détruisent ces sites et Broom lui-même d'ailleurs écrit un peu après la guerre la seconde guerre mondiale il écrivait que c'était vraiment avec beaucoup de douleur qu'il pensait à la quantité incroyable de fossiles dominiques qui avaient dû être détruits par cette exploitation minière mais en même temps comme souvent c'est l'exploitation minière qui permet de découvrir des sites et en particulier il y a une activité de ce type très intense dans une région qui est ici alors que les Sud-Africains ont appelé Cradle of Humankind Berceux de l'Humanité modestement alors je vous dis tout de suite qu'il y en a d'autres des Berceux de l'Humanité d'autres pays ont décidé qu'ils avaient aussi leurs Berceux de l'Humanité mais en fait ce Berceux de l'Humanité c'est une série de sites qui sont des karstes avec des remplissages de brèches fossilifères brèches très solides donc du sédiment qui est fortement cimenté et dans lequel on trouve des fossiles de mammifères et des fossiles d'hominines et on reviendra un petit peu sur cette formation de ces sites et l'association de ces vestiges et donc on a dans une région qui est ici c'est Pretoria ici c'est Johannesburg et donc dans ce petit carré on a tous ces sites qui sont des sites très très célèbres dont on va avoir à reparler cette année et donc c'est dans l'un de ces sites que Broom va se se lancer donc dans la fin des années 30 il est très actif dans un site qui s'appelle Sterkfontein et que vous voyez ici aujourd'hui alors bon Sterkfontein évidemment on a vidé un petit peu ce karst ces cavités donc il y a des trous partout mais il faut imaginer un paysage où ces ces remplissages karstiques sont solidifiés donc on a le 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 sédiment dur dans lequel la cavité s'est creusée le remplissage qui s'est solidifié et tout ça est plus ou moins aplani par l'érosion et donc on trouve comme ça des sites dans lesquels parfois on a des parties qui sont plus meubles ou même parfois des espaces vides et on peut descendre dans ces dans ces cavités alors Broom vous le voyez à l'époque je vous disais c'est plus c'est plus un jeune homme il en a vu un petit peu toutes les couleurs mais il va se lancer vraiment avec un grand un grand enthousiasme dans cette recherche à à Sterkfontaine et il va être aidé par un étudiant qui s'appelle Robinson qui est un étudiant sud-africain qui se consacrait à la biologie je crois qu'il voulait faire une thèse de biologie marine mais il a changé d'avis après avoir rencontré Broom et donc Robinson va l'accompagner sur ce gisement de Sterkfontaine et sur d'autres gisements qu'on va rapidement évoquer Broom va disparaître pas très longtemps après la seconde guerre mondiale mais Robinson qui est plus jeune lui va continuer à travailler dans ces sites sud-africains plus tard il sera professeur dans une université américaine il a laissé une oeuvre scientifique considérable alors à Sterkfontaine Broom trouve des fossiles qui dans le fond représentent la version adulte de ce petit crâne de cette espèce de jeune enfant de Tong et en particulier en 1947 il va trouver un crâne très très complet qui est peut-être le plus beau crâne qu'on ait jamais trouvé d'Australopithécus africanus alors à l'époque il l'appelle il lui donne un nom de genre un plésianthropus alors tout ça ensuite Robinson j'allais dire après Broom va revisiter un petit peu la taxonomie de tous ces groupes donc on a fait rentrer ça dans Australopithécus africanus mais c'est une des une des grandes découvertes à Sterkfontaine et vous verrez qu'on va beaucoup parler de Sterkfontaine quand je parlerai des Australopithèques sud-africains parce qu'on a trouvé une grande quantité de matériel dans ce site alors Broom ne se contente pas de travailler à Sterkfontaine il a travaillé dans d'autres sites en Afrique du Sud alors il y a quand même deux sites qu'il faut absolument que je mentionne il y en a un qui s'appelle ChromeDry ce site est découvert dans des circonstances assez curieuses c'est un enfant qui a découvert le site de ChromeDry c'est un petit garçon qui s'appelait Gert Terblanche vous noterez la consonance Terblanche ça s'écrit T-E-R-B-L-A-N-C-H-E mais je pense que c'est à l'origine un nom français Terblanche et donc ce petit écolier qui guide les touristes pour leur montrer les grottes de Sterkfontaine et bien un jour a donné une dent à un des comment dire des chefs de la mine de Sterkfontaine qui lui-même l'a montré à Broum et Broum a tout de suite vu que cette dent était une dent qui ne ressemblait pas du tout aux dents des australopithèques trouvés à Sterkfontaine c'est une dent beaucoup plus grosse beaucoup plus robuste et donc Broum vieux monsieur quand même très 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 enthousiaste il va absolument vouloir rencontrer trouver l'origine de cette dent donc il va fuir par mettre la main sur le petit garçon guerre de terre blanche et il lui fait il lui fait il lui fait vider ses poches et le petit garçon a dans sa poche quatre dents pas une mais quatre qui sont pour Broum il dit ce sont les plus belles dents que j'ai jamais vues dans ma vie donc plein d'enthousiasme Broum et le petit garçon vont sur le lieu de découverte et ce lieu de découverte n'est pas Sterkfontaine c'est un autre endroit où on a un petit peu gratté pour extraire de la calcite qui s'appelle Chrome Dry et là le jour même donc avec le petit garçon l'après-midi de la visite à Chrome Dry et bien il trouve un crâne et il trouve une mandibule en plus des dents c'est quand même pas mal et c'est quelque chose de complètement différent de ce qui a été découvert à Sterkfontaine c'est pour Broum c'est un nouveau genre il va l'appeler Paranthropus robustus c'est ce qu'on a appelé par la suite les Australopithèques robustes donc c'est une forme qui est différente plus spécialisée d'Australopithèques et ce site de Chrome Dry c'est un site très important il est d'ailleurs toujours comment dire en cours d'études par mon collègue José Braga et mon collègue Francis Takré sud-africain José Braga est professeur à l'université de Toulouse et donc voilà des photos qui sont prises sur le site de Chrome Dry non pas du temps de Broum mais beaucoup plus récemment et on continue à trouver à Chrome Dry des restes dominines et puis le dernier site qu'il faut que je vous mentionne à propos de Broum c'est le site de Swartcrans toujours en Afrique du Sud donc c'est un petit peu toujours la même histoire ce sont des sites dans lesquels les gens ont extrait de la brèche de la calcite etc à Swartcrans on va trouver à nouveau des restes de Paranthropus robustus des pièces vraiment spectaculaires ce crâne de Paranthropus robustus SK48 c'est probablement le plus beau crâne de Paranthropus robustus qu'on ait en Afrique du Sud ce qui est intéressant à propos de Swartcrans c'est que c'est un site où on va pour la première fois on va trouver deux formes d'homilines associées dans le même site et en particulier alors c'est une histoire qui dure parce qu'il y a toujours des discussions sur l'interprétation de ces fossiles mais à Swartcrans il y aurait à côté de ces australopithèques dit robustes ces paranthropes il y aurait des représentants du genre homo très anciens qui seraient aussi présents à la même époque et c'est très important parce que on en a parlé déjà Naguère il y a eu longtemps l'idée que dans le fond il ne pouvait pas y avoir plusieurs espèces d'homilines simultanément sur Terre et encore moins simultanément dans la même région c'est la fameuse single species hypothesis l'idée que les hommes représentent une adaptation tellement particulière qu'on ne peut pas avoir deux hommes différents qui existent sur Terre alors depuis les années 70 c'est une idée qui a été j'allais dire progressivement totalement mis en pièce et aujourd'hui on vit avec un concept complètement différent de l'évolution humaine avec des tas de branches qui existent en même temps dans des régions différentes et parfois même dans la même région mais en fait historiquement c'est dans les années la fin des années 40 années 50 qu'on commence on exploite ce site de Soircans où on va trouver pour la première fois cette juxtaposition de deux espèces alors pendant que Broome continue ses travaux bon il va finir par laisser j'allais dire la mission à Robinson de continuer son oeuvre et puis il va rejoindre le paradis des paléoanthropologues Dart continue Dart continue à travailler en Afrique du Sud et en particulier il s'intéresse à un site alors qui lui n'est pas dans ce fameux berceau de l'humanité là près de Johannesburg et de Pretoria mais qui est beaucoup plus au nord qui est un site qui s'appelle Macaponsgate Macaponsgate c'est une grande exploitation de de calcite et à Macaponsgate on a à nouveau des australopithèques qui sont découverts alors Dart croit y reconnaître des différences par rapport aux australopithécus africanus à son son enfant de thong et même aux formes de d'Austerfontein et donc il va créer une nouvelle espèce l'australopithécus prometheus qui est un petit peu tombé en désuétude par la suite on a fait tomber ça en synonymie avec australopithécus africanus mais elle a été récemment ressuscitée si je peux dire par un un collègue qui travaille à Sterfontein qui s'appelle Ron Clark on en parlera alors à Macapencegate il y a deux choses qui excitent beaucoup l'imagination de Dart alors Dart c'est un grand scientifique c'est vraiment quelqu'un qui a été un découvreur un précurseur on peut lui attribuer toutes les qualités vraiment à la fois j'allais dire d'initiatives scientifiques de clairvoyance et puis aussi d'énergie parce qu'il a fallu lui petit prof d'anatomie là-bas en Afrique du Sud qui fasse avaler si je peux dire son australopithèque à des à des lords d'anglais comme Sir Arthur Keese qui n'était pas du tout bien disposé mais en même temps c'est vrai qu'il avait aussi une imagination assez débordante et dans tous ses écrits il y a des trucs un petit peu bizarres alors pourquoi il a appelé cet australopithèque australopithécus prometheus parce que à Macapensgate il y a des dépôts qui sont des dépôts noirâtres alors on sait aujourd'hui que c'est du manganèse mais lui il est convaincu que ce sont des traces de feu et donc c'est pour ça qu'il a cette idée d'appeler cet australopithèque prometheus en évoquant le mythe de promethée et comme si cela ne suffisait pas dans ces centaines ces milliers de restosseux qui sortent de ces grottes en particulier à Macapensgate mais pas seulement et bien Dart se met en tête que beaucoup de ces ossements ont été utilisés comme des outils ou comme des armes j'allais dire naturelles en prenant avantage de l'anatomie de la forme de ces cornes et donc il crée ce concept de culture ostéo os odonto dents kératiques cornes donc cette idée qu'il a existé avant la préhistoire de la pierre taillée que tout le monde connaît et bien une autre préhistoire faite de de cornes d'antilopes de mâchoires de gnous de voilà d'ulnats qui ont été utilisés comme des dagues alors c'est quelque chose qui a été abandonné depuis on va laisser un peu l'Afrique du Sud en repos mais on va y revenir à la fin et je vais vous emmener maintenant en Afrique de l'Est pour compléter ce panorama historique alors l'Afrique de l'Est c'est l'autre grande région d'Afrique où on a trouvé beaucoup de sites dominants anciens et même très anciens alors les conditions géologiques sont des conditions géologiques qui sont totalement différentes de ce qu'on a en Afrique du Sud donc en Afrique du Sud voilà c'est des cars c'est des sites qui sont localisés on a des fossiles qui peuvent être très bien conservés c'est pas toujours évident de les sortir de leur gang très très dur et il y a aussi beaucoup de problèmes souvent de datation pourquoi ? parce que ces grottes elles ont été remplies par des concrétions parfois elles ont été ensuite vidées re-remplies à d'autres époques etc donc c'est pas toujours facile de reconnaître la succession des formations rocheuses à l'intérieur des grottes et puis surtout on n'a pas vraiment des méthodes de datation assez faciles à utiliser alors l'Afrique de l'Est c'est un monde complètement différent sont des sites la plupart des sites dont on va parler se trouvent le long de ce qu'on appelle la rive-vallée donc c'est le grand rift est-africain c'est une dépression qui court voilà depuis le milieu à peu près de la côte de l'Est de l'Afrique en remontant dans la région des grands lacs avec deux branches une branche occupée par le lac Tanganyika et puis une branche qui est une branche plus orientale et puis voilà ça remonte à travers le Kenya avec le lac Turkana ici et puis ça débouche sur la mer Rouge avec une grande dépression où se trouve le territoire qu'on appelait autrefois le territoire des Afars et des Issa qui est devenu une partie de l'Ethiopie de la comment dire de Djibouti de l'Erythrée etc de la Somalie et donc qu'est-ce que c'est que cette rive-vallée et bien c'est un océan en formation c'est une une cassure de la croûte terrestre avec deux plaques qui se séparent l'une de l'autre l'Atlantique a commencé comme ça donc on a une fracture dans laquelle remonte du magma donc beaucoup de volcanisme des failles qui se créent de chaque côté au fur et à mesure que ces deux plaques s'écartent avec des compartiments qui glissent les uns par rapport aux autres en formant des espèces de marche d'escalier donc entre ces compartiments et bien il y a de la lave qui remonte le long des failles et à l'extérieur ça donne des volcans et dans cette dépression et bien se déposent des sédiments fluviatiles et surtout des sédiments lacustres parce que comme vous l'avez vu et bien dans ces dépressions s'installent assez progressivement des lacs de plus en plus grands et la destinée de ce rift c'est de devenir un océan donc un jour pas tout de suite mais un jour voilà la mer rouge rentrera dans la dépression des Afars excusez-moi la dépression de l'Afar et puis envahira progressivement toute cette région donc on a des conditions qui sont extrêmement favorables à la formation de sites paléontologiques pourquoi ? et bien parce qu'on a une accumulation assez rapide de sédiments lacustres de sédiments fluviatiles et de sédiments volcaniques et tout ça ma foi c'est quelque chose qui est assez favorable à la conservation des ossements de plus les sédiments volcaniques se prêtent très bien à la datation on a des méthodes physico-chimiques donc on a des stratigraphies qui sont assez bien comprises avec des bonnes dates et puis pour couronner le tout et bien ce sont des régions qui sont des régions quand même assez désolées du point de vue de la végétation et donc je ne dis pas qu'il suffit de se promener pour trouver des fossiles mais enfin on n'a pas besoin de se préoccuper de la végétation pour localiser des zones où il y a des fossiles alors cette région elle a commencé à attirer l'attention des paléontologues à peu près à la même époque que l'époque pendant laquelle Broome menait ses recherches en Afrique du Sud et en particulier il y a un personnage dont on va beaucoup parler qui s'appelle Richard Lecky le voilà ici en photo jeune donc Richard Lecky c'est le fils d'une famille de pasteurs il est né au Kenya mais comme tout bon petit garçon anglais il a été envoyé en Angleterre faire ses études en pensionnat et il a fini par atterrir à l'université de Cambridge et donc lui il est passionné par ses histoires d'évolution humaine de fossiles humains et je vous rappelle que à l'époque on est en plein j'allais dire règne de l'homme de Pildown donc cette idée qu'on a un homme dans le fond vous savez dans cette histoire de Presapiens il y a cette notion dans le fond assez essentialiste de définition de l'homme c'est-à-dire il y a l'homme et puis il y a le reste et on aimerait bien trouver une limite nette entre les hommes et puis dans le fond c'est de mon point de vue c'est quand même quelque chose qui qui se frotte de façon assez rugueuse à la notion d'évolution parce que dans le fond il y a toujours eu cette espèce de conflit entre une notion essentialiste de l'homme hérité de la tradition judéo-chrétienne et même gréco-latine avec la notion d'évolution c'est une autre histoire sur laquelle on pourra revenir un jour mais dans le fond l'idée de Liqué c'est quoi c'est que lui il a lu Darwin il est convaincu que c'est effectivement en Afrique que ça se passe et donc dans le fond ce dont il rêve c'est de trouver en Afrique un Pildown quelque chose qui soit même encore plus ancien que Pildown et donc il va à partir des années 30 il va retourner régulièrement il va voir sa famille au Kenya et donc vous savez en science enfin surtout en paléanthropologie on trouve ce qu'on cherche donc lui il cherche il veut trouver son homme de Pildown et il va le trouver donc il trouve des restes dans un endroit qui s'appelle Canam et il trouve cette mandibule des restes crâniens et dans le fond il revient en Angleterre persuadé qu'il va absolument casser la baraque avec cette découverte parce que c'est quelque chose qui est très humain et qui est très ancien alors ça va assez mal tourner pour lui cette histoire de Canam pourquoi ? parce que ça intéresse tout le monde mais on va quand même envoyer un géologue sur place pour essayer de bien comprendre l'âge de tout ça le géologue n'est pas très convaincu d'ailleurs l'Iké lui-même a du mal à retrouver l'endroit où il a déterré sa mandibule on ne sait plus très bien d'où elle vient finalement cette histoire tourne à son discrédit dans le fond il est un petit peu comment dire il se fait un petit peu mal voir si je peux dire par la communauté scientifique à cause de cette histoire de Canam puis alors bon il a d'autres histoires à Cambridge il s'est marié avec une comme il travaille il fait de l'archéologie de la paléthologie en Afrique donc il s'est marié avec une dame qui illustre qui est une archéologue et qui fait l'illustration de ses bouquins et puis elle a un enfant puis elle est enceinte une deuxième fois et pendant qu'elle est enceinte donc elle ne peut plus faire les dessins donc il fait faire les dessins par une autre il va finir par partir avec l'autre et donc bon Cambridge ne veut plus trop entendre parler de Louis Liqué et la suite de sa carrière va se poursuivre en Afrique du Sud mais excusez-moi en Afrique de l'Est au Kenya en particulier alors après cet épisode de Kanam il va revenir et j'allais dire avec beaucoup plus de succès dans ses tentatives ultérieures alors il y a aussi à la même époque il faut quand même que je mentionne ça en fait la première découverte d'un Australopithèque en Afrique de l'Est et cette première découverte elle est faite dans ce qui est aujourd'hui la Tanzanie alors à l'époque ça ne s'appelait pas la Tanzanie je vous rappelle que les Allemands avaient une colonie est-africaine à l'époque et donc il y a un monsieur qui s'appelle Ludwig Kohl Larsen qui est professeur à l'université de Tübingen alors Kohl Larsen c'est un personnage assez intéressant il est en fait c'est un explorateur c'est plutôt un ethnologue qu'un archéologue ou un paléanthropologue il fait ça un petit peu par accident son grand truc Kohl Larsen c'est les expéditions arctiques il est allé dans des tas d'endroits où il fait très froid vous savez il fait des voyages en ballon dirigeable enfin c'est un explorateur et donc il y a à un moment donné une expédition en Afrique orientale où il part avec sa femme qui est montrée là sur cette photo et ils vont découvrir des sites importants en particulier ils vont découvrir un site qui s'appelle Mumba Shelter l'abri de Mumba qui est alors qui nous concerne pas aujourd'hui parce que c'est pas du tout des australopithèques ce sont des choses beaucoup plus récentes mais qui est un des sites très importants d'Afrique de l'Est pour le Middle Stone Age et d'ailleurs il y a toujours à l'université de Tübingen des collections qui viennent de là et puis alors en Tanzanie avec sa femme ils vont mettre la main sur ce bout d'os qui ne vous dit peut-être pas grand-chose mais c'est un morceau de maxillaire sur lequel il y a deux prémolaires et on sait aujourd'hui que ces deux prémolaires et ce maxillaire c'est un australopithèque ça vient en fait du site de l'Aïtoli à l'époque il appelle ça Garouzi c'est la vallée de la rivière Garouzi et il va ramener ça en Allemagne alors ça va être étudié par un anthropologue allemand qui s'appelle Weiner qui ne va pas vraiment comprendre ce que c'est parce qu'à l'époque on n'a pas vraiment de choses comme ça en Afrique de l'Est en Afrique de l'Est oui il va appeler ça de Méganthropus c'est quelque chose qui va rester un petit peu dans les tiroirs sans qu'on sache très très bien l'interpréter c'est seulement beaucoup plus tard qu'on saura reconnaître que c'était en fait le premier australopithèque alors bon Ludwig Kohl-Larsen au milieu de toutes ses passions il en a une qui lui a quand même coûté assez cher c'est qu'il était membre du parti nazi et assez en faveur si je peux dire de la politique du troisième Reich et donc à la fin de la seconde guerre mondiale il a perdu son poste de prof à l'université Tübingen il est rentré par une porte de derrière pour en trouver un poste dans un institut de recherche mais enfin en gros on n'a plus trop parlé de Ludwig Kohl-Larsen après la seconde guerre mondiale donc je reprends l'histoire de Likki donc le voilà avec la deuxième dessinatrice qu'il a épousé il a divorcé il l'a épousé il est avec elle avant de divorcer c'est ça qui a un peu créé le scandale à Cambridge et donc ces deux personnages Louis et Marie Likki vont vraiment pendant un demi-siècle vraiment jouer un rôle essentiel dans l'étude des sites est-africains ils vont avoir une grande influence même au-delà du Kenya ils vont travailler en Tanzanie ils vont initier beaucoup de projets et puis ils vont même créer une dynastie parce que vous allez voir que leur fils va continuer l'épouse du fils la petite fille enfin bon c'est la famille Likki c'est vraiment quelque chose le site qui vraiment va les rendre célèbres de façon je dirais planétaire c'est le site d'Olduvai qui se trouve en Tanzanie donc c'est une gorge c'est une gorge qui regorge de fossiles ça a été découvert il y a longtemps par un un allemand qui chassait des papillons et qui était poursuivi par un rhinocéros si je me souviens bien mais donc on a trouvé des fossiles à Olduvai et donc ce site on le surveille depuis un moment il y a de nombreuses petites vallées canyons qui reviennent vers vers cette gorge principale d'Olduvai et donc les Likki vont en particulier travailler dans un site qui s'appelle FLK alors pour la petite histoire FLK ça veut dire Frida Likki Karongo Frida c'était le nom de la première dessinatrice donc c'est un site absolument extraordinaire voilà une photo dans les années 60 vous voyez c'est une vraie carrière et il y a des niveaux archéologiques qui livrent une quantité d'ossements brisés et d'outillages de pierres et donc on est dans des niveaux très anciens et Likki a toujours cette idée parce que notre homme de Pildown ça ne lui suffisait pas d'avoir un grand cerveau et d'être anglais il fallait aussi qu'il ait fabriqué des choses extraordinaires donc Likki a quand même cette idée qu'il va trouver un homme véritable très ancien qui est vraiment un homme qui fabrique des industries dans des niveaux très très reculés dans le temps et on va le trouver alors en 1959 donc là on se rapproche quand même du présent et bien les Likki mettent au jour ce crâne qui est un crâne magnifique qui s'appelle qu'ils appellent alors ça a été baptisé Zingentropus on lui a donné un nouveau nom de genre il faut dire que ce Zingentropus il ressemble quand même pas mal au Paranthropus de Broum en Afrique du Sud et aujourd'hui on a fait tomber en synonymie Zingentropus et Paranthropus donc on considère que c'est un de ces entre guillemets Australopithèques robustes c'est une découverte extraordinaire c'est la première fois qu'on utilise des techniques de datation vraiment précises méthode potassium argon qui donc à cette époque-là dans les années 60 produit un âge de 1,7 million on est très très loin des quelques centaines de milliers d'années de l'arbre de Kiss que je vous montrais tout à l'heure et d'ailleurs ce qui est remarquable c'est que dans le fond l'âge de ces niveaux n'a pas ce BED 1 dans le Douvaille n'a pas changé énormément depuis l'époque on l'a daté au potassium argon on a affiné la date mais ça n'a pas changé radicalement alors Liké prépare sa publication sur bon voilà son son alors évidemment il ne ressemble pas beaucoup à Pildown et il ne ressemble pas beaucoup à un homme parce qu'il a quand même un petit cerveau et il a cette crête très développée sur le sommet du crâne on verra les détails de son anatomie plus tard il a un système masticateur énorme c'est pas vraiment ce qu'on ce qu'on imagine mais alors que on vient de découvrir cette zingentrope et bien l'année suivante pas attendu longtemps un autre fossile est découvert dans ce site FLK alors pas exactement au même endroit un petit peu à l'écart il y a un des fils de Liké qui est là pendant les vacances scolaires donc on lui dit va là-bas gratter tu touches pas aux beaux sites que papa et maman sont en train d'étudier et le garçon va dans un coin et la chance des débutants ils trouvent des restes très fragmentaires ces restes très fragmentaires donc qui sont à peu près du même âge que les sites du zingentrope ont une anatomie complètement différente et eux ressemblent beaucoup à ce qu'on attend chez un représentant du genre homo donc ça va être la découverte la découverte d'homo habilis je vous ai promis que je ne vous parlerai pas du genre homo mais là je ne peux pas faire autrement parce qu'il y a cette rencontre si je peux dire entre zingentrope et homo habilis soit dit en passant là encore on a cette coexistence dans des périodes de temps proches de formes qui sont quand même des formes très très différentes alors les travaux des liquides à Olduvai et puis les découvertes qui ont eu lieu avant vont déclencher à partir des années de 1962 63 une véritable ruée vers l'os dans cette région de la rive vallée est-africaine avec tout un tas d'expéditions qui sont organisées alors les liquides eux-mêmes en organisent en particulier ils envoient leur fils Richard Licky dans la région du lac Natron et où ils découvrent cette mandibule tout à fait magnifique c'est un exemple parmi d'autres je pourrais vous citer une dizaine de sites ou de régions dans lesquelles on organise des expéditions beaucoup autour du lac Turkana à l'ouest du lac Turkana d'abord et puis dans d'autres régions du Kenya évidemment les travaux continuent à Olduvai on n'a pas le temps de détailler tout ça je voudrais quand même vous citer deux ou trois grands projets qui ont eu un impact considérable alors d'abord il y a une expédition internationale qui est organisée en Éthiopie alors en Éthiopie il y a un fleuve qui s'appelle Lomo qui descend vers le sud de l'Éthiopie et qui va se jeter dans le lac Turkana qu'on appelait le lac Rodolphe autrefois au Kenya et le long de ce fleuve il y a des dépôts fossilifères qui sont extrêmement riches les français ont déjà envoyé des expéditions au début du XXe siècle alors on n'a pas trouvé d'hommes fossiles mais on a fait de la paléontologie on a ramené beaucoup de mammifères on les a publiés et ont été impliqués dans ces projets en particulier un paléontologue français qui s'appelle Camille Arambour alors Camille Arambour c'est un personnage très 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 important de la paléanthropologie française il a travaillé pas seulement sur les hommes fossiles mais aussi c'est lui qui a été le découvreur de ces formes pleistocènes inférieures moyens en Algérie dans le gisement de Ternifine sa famille est d'Algérie il a un père qui a des vignobles là-bas au départ il est ingénieur agronome mais assez vite il va s'intéresser beaucoup plus à la paléontologie il va alors c'est quelqu'un qui est né dans le XIXe siècle donc il est quand même il est il est assez âgé quand ces affaires de l'homo commencent donc il y a un projet international qui est monté pourquoi parce que il y a aussi un professeur de l'université de Chicago qui s'appelle Francis Clark-Ouell qui est un un personnage extraordinaire j'ai eu la chance d'avoir comme collègue et comme ami même et Clark-Ouell veut aller là-bas en Éthiopie voir ses sites donc il a contacté déjà les liquides il y a des échanges avec le pouvoir politique éthiopien les français ne veulent pas lâcher le truc donc on se met d'accord on dit voilà on va faire un truc tous ensemble donc Ouell Arambour et puis Arambour qui est quand même très âgé va prendre un un second un assistant si je peux dire et ça va être un un jeune professeur du muséum d'histoire naturelle qui s'appelle Yves Coppens vous voyez là beaucoup plus mince que vous avez dû le voir la dernière fois que vous l'avez rencontré et donc Yves Coppens est une étoile montante de la palais d'anthropologie française il a travaillé au Tchad il a trouvé déjà il est allé chercher des éléphants mais il est revenu avec un bout de face d'un hominine et donc tout ce monde là part pour l'Ethiopie avec aussi donc il y a des Kényans il y a le fils Liké qui est dans l'affaire il y a Clark Ouell il y a Arambour alors Arambour va décéder il a 80 ans en plus c'est même extraordinaire que ce gars là il soit prêt à partir là-bas dans des endroits qui ne sont quand même pas très faciles donc il va il va décéder assez vite au tout début et puis l'affaire va continuer entre Clark Ouell Coppens les Kényans vont se retirer assez vite de l'histoire il y a des découvertes qui sont très importantes à l'homo en particulier une forme dont on aura à reparler qui est probablement une forme ancestrale de ces australopithèques dits robustes ces paranthropes en particulier Boisei il y a beaucoup de restes fragmentaires à l'homo beaucoup de dents une grande série de dents mais il y a aussi une série stratigraphique très très intéressante à étudier alors il y a un autre projet alors toujours dans les années là on est dans les années 70 c'est un projet qui se développe au Kenya autour de la rive est du lac Turkana et c'est le fils liqué avec son épouse assisté d'un collègue anglais que vous avez peut-être vu ici au collège de France que j'avais invité il y a quelques années maintenant qui s'appelle Bernard Wood qui n'est pas vraiment un homme de terrain mais qui lui est vraiment un spécialiste l'analyse des fossiles et ils vont trouver à nouveau on va trouver à l'est-sur-Canada alors d'abord des fossiles extraordinairement bien conservés c'est beaucoup mieux que l'homo on a des crânes complets des trucs absolument épatants et à nouveau on a des représentants du genre homo associés pratiquement dans les mêmes niveaux avec ces fameux paranthropes tardifs autre grande expédition de ces années je vous ai dit c'est les années 60-70 c'est la ruée Verlos donc on a en Éthiopie une région qui est l'extrémité de la rive vallée qui va devenir le centre de nombreux travaux de nombreuses découvertes alors il y a un personnage dont on parle pas souvent mais que il faut absolument citer qui est un géologue qui s'appelle Maurice Tailleb qui est né en Tunisie qui a travaillé beaucoup en Afrique de l'Est et c'est Maurice Tailleb qui en faisant de la géologie là avec des véhicules tout terrain ou à Dodane en fonction des circonstances a découvert donc des sites paléontologiques très importants déjà dans la fin des années 60 et c'est lui qui va attirer sur place notre copain et puis des américains ici c'est Donald Johansson et il va y avoir un nouveau projet qui va démarrer dans cette région de la phare avec la découverte d'un site important qui est le site de Hadar et c'est dans ce site de Hadar qu'on va trouver la fameuse Lucie dont on aura à reparler alors la publication de Lucie et d'autres restes d'Australopitech va faire rentrer un autre personnage en jeu dans cette région là c'est le professeur Tim White qui est professeur à l'université de Berkeley avec qui j'ai eu aussi la chance d'enseigner il y a quelques années là-bas et Tim White c'est quelqu'un qui au départ travaille sur le matériel de l'Aïtoli Marie Leakey a repris vous vous souvenez le site que les Allemands avaient trouvé avec leurs deux dents donc Marie Leakey a repris le travail à l'Aïtoli et elle trouve beaucoup de matériel et donc il y a ce jeune chercheur américain qui travaille avec elle et qui rencontre les Leakey le fils Leakey le père Leakey il impressionne tout le monde et donc il finit par être associé à la description du matériel de Hadar pourquoi ? parce que les fossiles qui sont trouvés à l'Aïtoli et ceux qui sont trouvés à Hadar se ressemblent beaucoup et c'est comme ça qu'en rassemblant le matériel de ces deux gisements qui sont quand même très très distants l'un de l'autre et bien on va créer cet Australopithécus Afarincis en 1978 alors à la suite de ça il y a eu une floraison de projets dans la dépression de l'Afar qui est vraiment devenu le nombril du monde paléanthropologique en Afrique avec des expéditions par différents groupes beaucoup d'Américains mais pas seulement alors des gens d'ailleurs qui il y aurait toute une histoire à raconter de leurs rapports qui sont parfois qui ont été parfois assez assez difficiles pour ne pas dire brutaux il y a le moins qu'on puisse dire de la concurrence je veux quand même vous citer mon ami Bill Kimball qui qui était associé au départ avec Johansson avec White dans l'étude d'Adar alors après ça a un petit peu mal tourné donc Bill Kimball travaille toujours à Adar Tim White a repris d'autres gisements en Éthiopie en particulier les gisements de Middle Hawash et vous voyez tous ces points sur la carte dans cette région là ce sont des groupes différents qui travaillent sur ces sites fossilifères un autre collègue et ami Zeresena Yalemseged qui lui travaille en particulier à Dikika où il a trouvé ce bébé d'Australopithecus à Farensis il est maintenant à l'université de Chicago je pourrais continuer encore longtemps comme ça en détaillant tous ces points là alors pour finir je voudrais maintenant très vite faire un petit coup de projecteur sur ce qu'il y avait avant les Australopithèques alors on a eu quand même des travaux qui ont été menés en dehors du rift africain et notamment des travaux menés par Michel Brunet en Afrique orientale et du nord en Afrique saharienne donc Brunet est quelqu'un qui depuis très longtemps bon c'était un paléontologue à Poitiers qui faisait de la paléontologie des vertébrés mais qui s'est intéressé de plus en plus à la paléanthropologie et Brunet a fait preuve d'une persévérance extraordinaire il a mené des expéditions qu'il a su faire financer en particulier au Cameroun mais pas seulement qui n'ont pas donné grand chose mais bon il ne s'est pas découragé et finalement ces efforts au fil des années ont abouti à la découverte au Tchad d'un Australopithèque qui a été appelé Australopithécus Barrel-Gazzali qui est différent de ce qu'on trouve en Afrique orientale mais surtout qui est un Australopithèque qui est un petit peu plus ancien que Lucie on est vers 3 millions autour de 3 millions 5 quelque part par là mais surtout ce qui est très important avec cette découverte d'Australopithécus Barrel-Gazzali c'est que pour la première fois on a trouvé un Australopithèque qui n'était ni sud-africain ni est-africain mais qui était franchement à l'ouest du rift et ça a eu beaucoup de conséquences sur la façon dont on imagine l'apparition et l'évolution des hominines et puis surtout ça a mis le doigt sur un problème qui est le suivant c'est-à-dire cette surreprésentation de ces sites dans le rift africain dans le fond est-ce que ça n'est pas purement le résultat d'une part d'un biais dans la conservation des sites avec des conditions géologiques qui sont exceptionnelles sur laquelle s'ajoute une concentration de moyens de gens d'expéditions tout à fait extraordinaires et donc qui produit beaucoup de matériel et dans le fond la question c'est cette carte où on a essayé de montrer qu'il y avait des australopithèques pas seulement en Afrique du Sud et de l'Est la question qui se pose vraiment c'est cette tâche jusqu'où en Afrique il faut l'étendre peut-être qu'il y a eu des australopithèques dans bien d'autres régions d'Afrique mais malheureusement on ne les a pas trouvés jusqu'à présent alors Brunet il est évidemment il est surtout connu pour sa découverte de Toumaï je pense que certains d'entre vous ont pu suivre ses cours il y a quelques années et donc avec Toumaï on a là quelque chose qui est bien plus ancien que les australopithèques dont je vous ai parlé jusqu'à présent là on saute à 7 millions d'années ou quelque chose comme ça donc on est très près de la divergence homme-chimpanzé et vous vous souvenez je vous ai montré au début de mon exposé un arbre en vous disant on va se concentrer sur cette partie de l'arbre africain à la base de cet arbre on n'a pas beaucoup de choses finalement donc on a beaucoup de sites avec des australopithèques on a toute une variété de formes qu'on peut étudier mais dans le fond les tout premiers hominines on en connaît très peu alors il y a ce Toumaï en Afrique au Tchad on a au Kenya un autre candidat très ancien qui est Aurorine alors Aurorine alors vous voyez tout ça ces découvertes là la découverte d'Aurorine précède d'un an enfin la publication d'Aurorine précède de très peu la publication de Toumaï sont des collègues du muséum d'histoire naturelle Martin Pickford et Brigitte Senu qui ont mis au jour ces restes on aura à en reparler avec notamment des restes post-crâniens qui montrent qu'on a donc possiblement autour de 6 millions d'années une espèce qui est bipède de façon très très claire vous verrez qu'il y a tout un débat sur les caractéristiques qui définissent ces premiers hominines et puis pour finir dans la même région la découverte alors qui est due à Tim White Genshua et Berani Asfo en Éthiopie d'Ardipithecus là encore un candidat très ancien à l'origine des hominines alors il y a deux Ardipithecus il y en a un Ardipithecus ramidus celui qu'on connaît par le plus grand nombre de restes qui est daté autour de 4 millions et demi d'années mais il y a une forme plus ancienne qu'on a appelé Ardipithecus cadaba qui a été découverte aussi dans cette région d'Éthiopie qui aurait 5,6 millions d'années mais qui est beaucoup plus fragmentaire alors récemment on a publié un squelette assez complet de cet Ardipithecus qu'on a appelé Ardi d'ailleurs on a fait une reconstitution tous ces fossiles ont des petits surnoms qui font leur succès parfois donc Ardi c'est une femelle jeune femelle dont on a un squelette presque complet donc voilà pour l'Afrique de l'Est alors une dernière diapositive avant de vous laisser pour vous dire que les choses ne se sont pas arrêtées en Afrique du Sud quand tout le monde est parti faire de la paléanthropologie en Afrique de l'Est je vous ai dit qu'on continuait à envoyer des gens en Afrique du Sud régulièrement et donc voilà un collègue américain Lieberger qui a lui aussi fini par atterrir en Afrique du Sud et Lieberger quelqu'un de grande énergie s'est lancé à la recherche de nouveaux sites dans ce fameux berceau de l'humanité et donc il a trouvé d'autres sites qui sont des sites toujours du même type des cars des cavités dans lesquelles des hominines ont été piégées ou ils ont été amenés par des carnivores et je vous montre quand même cette découverte d'Australopithèque qui est la dernière grande découverte d'Australopithèque en Afrique du Sud une nouvelle espèce qu'on a appelée Australopithèqueus célibat qui a été publiée en 2010 et on parle de trois individus représentés par une partie du squelette dans un dans un carste voilà je pensais qu'il était important de faire ce tour de pistes historiques si je peux dire pour que vous ayez conscience encore une fois de deux choses d'abord dans le fond du décalage historique qu'il y a entre les recherches en Afrique et les recherches disons en Europe ou même en Asie on a démarré plus tard en Afrique mais quand on a commencé à trouver ces choses très anciennes et vous avez compris que les choses très anciennes elles n'existent qu'en Afrique là il y a eu vraiment un emballement si je peux dire extraordinaire avec un tourbillon fait à la fois de succès scientifique mais aussi de j'allais dire de bouillonnement médiatique on va dire ça comme ça d'ailleurs qui explique aussi la trajectoire de certains des gens dont je vous ai montré la photo et puis aussi cet aspect que je pense qu'il est important de garder en tête c'est que on a quand même malgré la richesse de ces sites et le matériel extraordinaire qu'ils peuvent livrer et bien on a quand même une vision qui est peut-être une vision assez biaisée de l'évolution africaine des hominides anciens pourquoi ? parce qu'on a une surreprésentation de certaines régions et puis beaucoup de zones blanches sur la carte de l'Afrique merci à la prochaine fois de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique Merci.